3 ans, ça y est, ça fait 3 ans jour pour jour, 3 ans jour pour jour que l'on a débuté les vidéos sur Youtube donc la première vidéo sur Youtube, c'était ce 19 mars 2020 Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis très 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 content j'ai réalisé hier quand je regardais un petit peu mes analytics que ça allait faire 3 ans que nous avions commencé la première vidéo sur la chaîne Youtube donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce dimanche 19 mars, 3 ans jour pour jour que la vidéo, que la chaîne Youtube est active j'ai décidé de faire une vidéo bonus, je sais pas encore trop de quoi je vais parler, si je vais vous montrer des animaux mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un petit débrief de ces 3 années premièrement, il y a eu ce 19 mars 2020, donc où est-ce qu'on a décidé, c'était pendant le confinement du Covid tu te rappelles bien, j'espère, on était tous du coup à la maison, je savais pas trop comment occuper mon temps j'ai donc décidé tout simplement de lancer la chaîne Youtube, mais c'était histoire de faire 2-3 vidéos comme ça ceux qui ont vu les 3 premières vidéos, dites-moi-le dans les commentaires, comme ça je vois ceux qui sont là depuis le début on est très vite monté à plus de 300 abonnés rapidement, je me rappelle après, il y a eu une petite baisse, enfin une petite baisse, je veux dire, ça a mis un peu plus de temps pour atteindre les 500 abonnés, au bout de moins d'un an de vidéos, il me semble, ouais c'est ça, au bout de moins d'un an de vidéos on a atteint les 1000 abonnés, notamment avec la visite chez David Bono ceux qui ont vu la vidéo, pareil, dites-moi ça dans les commentaires, où est-ce que cette vidéo m'a vraiment aidé à dépasser les 1000 abonnés, on a eu la monétisation au bout d'un an, voilà, c'était en mars par là j'ai eu ma première paye au mois de mai ou juin par là, sur Youtube ensuite, il y a eu, avant les deux ans, la visite de Tonton Snake, Snake Reptil où là, on est passé de 2000 abonnés à 4000, donc on était à 2200, on a dépassé les 4200 grâce à ces vidéos, donc je l'en remercie et je vous remercie tous ceux qui sont venus sur la chaîne en découvrant ces vidéos, pareil, tu me mets dans les commentaires si tu m'as découvert grâce à Snake Reptil ensuite, qu'est-ce qu'on a eu, qu'on menait vers un événement marquant à la suite de ça, comme j'ai pris pas mal d'abonnés, et bien on a eu les premiers partenariats donc j'ai eu SwitchBot, je vous rappelle, c'était tout ce qui était caméra, thermomètre, hydromètre donc où je recevais le matériel que je vous présentais en vidéo donc c'était, je recevais le matériel gratuit et j'avais 12% sur chaque vente qui était faite en cliquant sur mon lien on a eu aussi le partenariat Coppertist, où est-ce que j'avais reçu aussi les... c'était des espèces d'objets faits à la main qui étaient en rapport avec les reptiles donc là j'avais reçu moi les objets gratuites, il faut savoir que c'est des objets qui coûtent très cher de base et j'avais pu vous avoir un code promo à 15% sur deux semaines je crois on a eu le partenariat Grignon Store, donc c'était un partenariat où je recevais le matériel et les insectes régulièrement, gratuitement et j'avais 50€ de commission tous les mois en plus voilà, ça c'est un partenariat que j'ai coupé qu'est-ce qu'on a eu ensuite ? et bien on a eu aussi bien sûr la création, la première édition de la Coupe de France Terra E 2003 on est encore dedans, je vous rappelle que les demi-finales débutent le mercredi 29 mars et la grande finale sera mi-avril à peu près, j'ai pas encore la date exacte donc voilà, il y a eu énormément de vidéos pendant ces 3 ans, je crois qu'on a dépassé peut-être les 200 vidéos on a dépassé les 400 000 vues totales sur la chaîne voilà, il faut savoir que les vidéos avant la Coupe de France tournaient entre 300 et 600 sur 2 jours les données que je vais vous donner c'est sur 2 jours, sur 2 jours entre 300 et 600 vues par vidéo depuis qu'on a attaqué la Coupe de France Terra Eau on est plus entre 800 et 1500 voilà, donc la Coupe de France Terra Eau au niveau de l'objectif par rapport à la chaîne YouTube, c'est réussi au niveau de l'objectif par rapport à la communauté c'est-à-dire vous montrer des choses et surtout engager la communauté sur la chaîne YouTube ben pareil, ça fonctionne voilà, il n'y a que du positif, c'est une réussite, il y aura bien sûr une édition numéro 2 mais tout ça je l'annoncerai à la fin de la Coupe c'est un événement qui a fait énormément parler bien sûr et ça, ça me régale parce que ça a fait parler en bien, beaucoup, énormément en bien en 90% et 10% en mal et c'est bien sûr toujours les mêmes personnes voilà, donc qui m'ont aussi fait de la pub même en dénigrant donc merci pour cette pub aussi et surtout ça les a fait réagir et c'est aussi l'objectif donc voilà, pendant 3 ans il y a eu plein de vidéos et bien on va repartir j'espère encore pour 3 ans de plus il y a plein de projets, vidéos qui arrivent énormément de vidéos, visites d'abonnés voilà, j'ai déjà 3, 4, 5, 6 personnes que je dois aller voir pour filmer si vous êtes intéressé, bien sûr n'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires ou à me contacter directement soit sur les réseaux sociaux soit via mon adresse mail que vous retrouvez aussi dans la description de la vidéo voilà, il va y avoir, on va reprendre du coup j'avais fait 2 fiches techniques bien complètes une sur le bois Constructeur Imperator et Constructeur et une sur les hôpitaux Albertési je vais en continuer, ça va arriver donc il y aura Panthérophys Glutatus les Varans, les Birmans voilà, plein d'espèces comme ça les Candoyas Aspera cette année il va y avoir beaucoup de reproductions donc j'ai énormément de bois qui vont mettre bas d'ailleurs j'ai mis sur une arme en train de s'accoupler si t'as pas vu la vidéo vendredi je t'invite à aller la voir Albertési normalement Candoyas, Panthérophys Glutatus on augmente le cheptel il va y avoir une vidéo, je compte rentrer des racks à l'urac donc il va y avoir des vidéos montage je vais vous présenter un petit peu ce matériel donc par rapport aux reproductions, j'y reviens dessus il y aura plein de vidéos, comment je m'occupe des petits comment je vais les chercher la femelle, patati patata, comment je la remets sur pied les oeufs, pareil voilà, on va chercher une femelle albigularis aussi donc je vais vous montrer ça il va y avoir aussi les autres pièces qui vont être terminées je l'espère rapidement donc vous filmez tout ça aussi l'extension au CDC donc vous faire des vidéos bien sûr sur ça aussi voilà, plein de petits projets comme ça je suis toujours ouvert au partenariat bien sûr collaboration, patati patata concernant l'amélioration de la chaîne c'est simple, moi j'ai envie de monter en gamme de qualité donc dans un premier temps on va augmenter la qualité audio donc l'achat d'un micro cravate sans fil pas avec fil parce que quand on manipule des bêtes c'est pas forcément évident même si je le fais passer dans le t-shirt il me faut des fois un petit peu de la longueur ou autre puis quand je suis tout seul pour filmer pour aller reposer la bête dans le terrain ou autre c'est pas évident donc sans fil ensuite viendra l'éclairage donc de meilleurs éclairages pour vraiment faire ressortir bien les animaux et avoir une meilleure qualité d'éclairage parce que là je suis sur une ring light c'est pas ouf comme vous pouvez le voir et ensuite viendra l'achat d'une ou deux caméras en plus j'ai vu les dernières vidéos de l'œil du 7 au niveau qualité visuelle c'est grandement amélioré depuis qu'il a acheté cette caméra donc il se peut que j'achète la même caméra ou un équivalent je verrai, je sais pas encore exactement ce que j'ai besoin pour ma pratique à moi il faudrait que je regarde et que je me fasse conseiller on va aussi changer de logiciel de montage vidéo pour pouvoir vous monter en gamme là dessus voilà vraiment des choses pour monter en qualité n'hésitez pas à parler encore une fois dans les commentaires je sais je vous sollicite pour les commentaires mais ça permet de pouvoir échanger indirectement ensemble voilà toutes vos propositions d'amélioration de vidéos qui vous intéressent tout ça il n'y a pas de soucis moi au contraire des fois d'une idée que vous me donnez soit je ne pensais pas je peux la faire soit je peux carrément partir sur un concept grâce à votre idée qui m'a donné une idée enfin voilà je ne sais pas si je me fais très bien comprendre maintenant bien sûr moi je souhaite vous remercier parce que la chaîne youtube ne serait pas là où elle est actuellement si vous n'étiez pas là donc on est à 5330 des poussières le jour où je tourne la vidéo je pense que d'ici dimanche j'aurai passé les 40 donc merci à vous pour vos likes vos partages merci à ceux aussi qui critiquent c'est un soutien moi je le prends comme un soutien parce que si vous critiquez c'est que déjà vous regardez et que vous vous intéressez à moi indirectement et bien sûr vous me faites de la pub donc merci à vous aussi mais vraiment ça vient du fond du coeur merci à mes collaborations merci à ceux qui m'aident pour la chaîne youtube merci à vous merci à vous tout simplement au niveau des objectifs aussi de la chaîne donc on a dépassé les 5000 maintenant l'objectif c'est 10 000 à partir de 10 000 l'objectif ce sera 20 000 après 20 000 ce sera 50 000 50 000, 100 000 alors je parle d'objectifs c'est pas vraiment mon objectif premier moi je m'en fous que je sois à 10 abonnés ou 10 000 c'est aussi bien pour moi puisque le but étant de partager la passion, le contenu vidéo moi je me suis vraiment trouvé une passion dans le montage la prise de vidéos tout ça c'est sûr c'est pas ouf c'est pas mon métier c'est pas Camille mais en tout cas je me régale à faire ça donc voilà on va dire que l'objectif pour récompenser le travail sera d'abord d'aller aux 10 000 voilà afin de pouvoir bien sûr après pouvoir vous proposer de meilleures choses il faut savoir que moi je suis monétisé sur la chaîne plus il y a de vues plus il y a d'argent qui rentre sur la chaîne plus il y a d'argent qui rentre plus je peux me permettre de me déplacer loin pour aller filmer etc etc j'ai pas pour l'instant l'objectif de mettre un Tipeee donc moi je me débrouille avec la monétisation youtube et aussi les accès VIP donc si jamais tu veux soutenir la chaîne et être membre VIP avec des avantages ça se passe dans la description de la chaîne merci à vous mes VIP aussi qui êtes présents pour certains depuis le début que j'ai lancé ça d'autres un peu moins mais merci à vous tous en tout cas je nomme par exemple Philippe je nomme Yann je nomme Louisa je nomme Iris Rudeau voilà donc ça c'est les 4 que j'ai tous les mois voilà parce qu'il y en a certains qui prennent 1-2 mois après ils partent et merci à vous aussi mais ceux qui ont pris vraiment tous les mois l'abonnement VIP merci à vous aussi voilà bref j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo je pense que j'ai dû perdre les 3 quarts de l'audience dès les premières secondes mais c'est pas grave je tenais à faire cette vidéo vous remercier et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore Sous-titres par Jérémy Diaz